Alors nous avons un temps d'échange prévu qui va être court puisque Jean-Paul Le Vécourt a rappelé qu'il fallait quitter les lieux à 20h30. Donc nous avons un bon quart d'heure, dirons-nous. Alors est-ce qu'il y a une question ? Je vois au premier rang, monsieur. Oui, je suis très touché par votre travail artistique et surtout autour de cette question qui appelle beaucoup de mystères. Alors ce pourquoi je vous pose la question, c'est parce que je visite régulièrement des maisons de retraite et donc avec des personnes qui sont en fin de vie. Alors parmi ces personnes, il y a des personnes dont je rencontre simplement les visages. Mais il y a des personnes avec qui j'ai entretenu un certain temps un lien privilégié puisque avec des collègues, nous visitons dans leur chambre ces personnes qui aiment entendre des textes, soit poétiques, des textes de chansons. Voilà. Alors ma question, tout naturellement, c'est dans cette direction là, est-ce que vous avez eu l'idée, est-ce que vous avez le projet éventuellement de proposer à des maisons de retraite ou à des lieux où il y a des fins de vie, de proposer la prestation que vous nous avez offerte ce soir ? Je n'ai jamais tenté de converser directement avec ce travail là, avec des personnes concernées. C'est assez compliqué de parler là, on est en face de gens qui potentiellement vont bien, donc pour le coup c'est plus facile de parler de la mort. Et en même temps, c'est très riche de parler de la mort à des gens qui sont plus concernés, mais c'est assez compliqué de le faire. Donc c'est vrai que ce n'est pas une préoccupation première que d'essayer d'aller concerner des gens, en l'occurrence des personnes âgées ou en fin de vie, ou peu importe, je veux dire l'âge qu'on finira en fin de vie, d'aller parler de ce travail là. Je pense que c'est plus, non pas trop introspectif, c'est plutôt, si on vient me chercher, je réponds volontiers. Je pense que j'irais peu tout seul, aller proposer la discussion autour de, par contre si on vient me poser la question de savoir si je suis d'accord d'en parler, à mon niveau, avec plaisir. Simplement j'irais, je ne pense pas chercher la conversation. Oui, juste une question complémentaire, c'est au niveau de la population potentiellement cible, parce qu'il y a les personnes qui sont en fin de vie, quel que soit leur âge, et il y a le personnel qui les accompagne. Ça pourrait être aussi une autre cible, entre guillemets. Oui, absolument, mais vraiment je pense que là, la même chose, on est venu me demander si j'étais d'accord de venir en parler, je le fais volontiers, je le fais volontiers, mais c'est vrai, j'avoue, oui, alors avec plaisir. Merci, une autre question. J'ai une question pour Françoise, parce que tu as rappelé la grande phrase de Pasteur, les maladies sont sans frontières, et est-ce qu'effectivement, en découvrant en 83, ce virus HIV, il t'a amené à franchir d'autres frontières que tu ne soupçonnais pas ? Je veux dire par là, le fait de sortir peut-être davantage du laboratoire, de la recherche, pour se retrouver confrontés à toute cette humanité ? Oui, bien évidemment, en fait, à partir dès 1985, après cette fameuse réunion au MS en République centrafricaine, comme bien d'autres, je ne concevais pas ne pas travailler avec les pays les plus touchés, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Asie, en Asie du Sud-Est. C'est vrai que j'ai commencé à travailler avec ces pays sans relâche, je dirais, puisque même encore aujourd'hui, j'ai toujours des contacts avec le continent africain, et avec le Vietnam et avec le Cambodge, entre autres. Oui, pour moi, ça a été quelque chose d'important, et ça reste important, d'abord parce que ça m'a appris également beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur les cultures de ces pays, pas seulement sur la maladie sida en soi, beaucoup de choses sur leur perception vis-à-vis de la maladie, là encore, qui n'est pas toujours la même que celle que nous pouvons en avoir dans nos pays riches. J'ai vu des gens dans des situations absolument que nous, nous considérerions dramatiques et difficiles à vivre, et continuer à rire, à chanter, à danser, et c'est donné... Je pense que j'ai réussi à acquérir une autre philosophie de la vie, grâce justement à cette relation avec ces pays, avec leur culture, leur perception des choses, et je crois que... Moi, j'encourage aujourd'hui, j'ai finalement un grand regret, peut-être, c'est de ne pas avoir directement vécu dans ces pays. J'ai été régulièrement en séjour de 10, 12 jours, voire 15 jours maximum, et ne pas être resté directement à travailler dans ces pays, et j'encourage les jeunes chercheurs ou cliniciens à aller travailler sur place, parce que je pense qu'on a une autre vision du monde et une autre philosophie de la vie. Je crois qu'il y a des questions. Bonjour. En fait, j'aurais deux questions. La première, c'est comment fonctionnent les puces ADN qui servent à détecter les virus émergents ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que les systèmes Onyx ou Omix dont vous parliez juste avant ? D'accord. En ce qui concerne les puces ADN, ce sont en fait... Je vais essayer d'être simple. Vous savez que le matériel génétique des agents infectieux, ou le matériel génétique de nos propres cellules, bien sûr, il y a le code génétique, mais on peut avoir des séquences de ce code génétique qui, par analogie, les unes entre les autres, peuvent recouvrir toute une panoplie d'agents infectieux bien connus. Et donc, avec ces morceaux ou ces fragments d'ADN, on peut faire des puces qui vont reconnaître toute une batterie d'agents infectieux. Et puis, on peut même les faire de plus en plus spécifiques pour essayer d'identifier quel est l'agent infectieux donné spécifiquement. Donc, oui, c'est des systèmes de reconnaissance, en fait, entre fragments, je dirais, de matériel génétique correspondant à l'agent infectieux et puis les agents infectieux qu'on essaye d'identifier. Votre deuxième question sur les Omix, alors on appelle les Omix, en fait, plusieurs choses. La génomique, la prothéomique, la transcriptionique. Et ça, c'est la génomique, c'est l'étude du génome. On a aujourd'hui des techniques de séquençage à haut débit qui nous permettent d'avoir le génome des agents infectieux, le génome humain aussi, d'ailleurs, ou le génome de certaines espèces animales qui est important aussi, très, très rapidement, justement, avec ces outils, ces technologies. Donc, on arrive à détecter le génome. Avec d'autres technologies, on arrive à détecter les RNA qui proviennent, qui sont produits à partir du matériel génétique. et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la transcriptionique. Et puis, à partir des RNA qui dérivent du DNA, on arrive à avoir aussi les protéines. Et là aussi, certaines technologies permettent de faire de la prothéomique, c'est-à-dire de voir les relations et les interactions des protéines les unes avec les autres. Donc, lorsqu'on accumule toutes ces données et qu'on arrive à avoir des données absolument massives avec l'ensemble de ces technologies, on arrive, et alors là, moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des spécialistes informaticiens, biostatisticiens, mathématiques, qui arrivent à faire de la modélisation et qui nous donnent des orientations. Ça ne va pas nous donner tout de suite la réponse, mais ça va nous mettre dans une direction de recherche pour valider, justement, les hypothèses basées sur les modèles qui dérivent des données massives que l'on a obtenues. Donc, ça, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée dans le monde et qui va l'être de plus en plus pour l'ensemble de la recherche, je dirais, en santé d'une façon d'ailleurs globale, pas seulement pour les agents infectieux. D'autres questions ? Oui, c'est au sujet de la mort. Notre société moderne, et notamment urbaine, est le temps de plus en plus à banaliser l'idée de la mort. Quelle idée vous en avez, vous ? L'idée, enfin, qu'est-ce que j'en ai comme idée ? Moi, je constate simplement qu'effectivement, cette banalisation, elle se perd surtout par le fantastique, en lieu que les jeux, ça peut être par le jeu, par le cinéma, la fiction, elle est omniprésente. On parle souvent de ce qui se passe extrêmement loin et on ne parle plus forcément de ce qui se passe extrêmement proche, y compris dans les familles proches. On m'évite d'aller à un enterrement pour éviter de me faire de la peine. Ça commence comme ça. Voilà ce que... Quoi vous dire ? Si vous voulez, je connais bien la ville et puis je connais aussi un petit coin de campagne où les enterrements sont très suivis. Il y a un monde entre les deux comportements, urbain et rural. Oui, alors ponctuellement, il peut y avoir des choses qui permettent de pouvoir croire que ça existe toujours. Maintenant, moi, je vous parle d'une petite ville qui est Genève, qui est beaucoup plus petite que Lyon. Ce que je vois, et avec des conversations que j'ai régulièrement, ne serait-ce qu'avec des adolescents et des gens qui les suivent, ces adolescents, quand un de leurs amis décède, peu importe comment, ils s'inventent des rites. Il y a aussi des choses qui ont tendance à disparaître pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne se réinventent pas. Des rites, en l'occurrence, sont des rites qui devraient se coller à une société ou en tout cas évoluer avec elle. Il y a toute une partie de la société qui, visiblement, ne se sent plus en phase avec. Mais y compris face à ce qui pourrait être du religieux, à ce qui pourrait être du rite mortuaire, en l'occurrence, d'enterrement, etc. Donc les jeunes vont et vont se réinventer des rites. Ce que je veux dire, c'est que cette disparition, en même temps, et ce manque de cadre autour de la mort, quand on évite un jeune d'aller à un enterrement pour éviter de lui faire de la peine ou éviter de pleurer, pardon, parce qu'on va simplement lui rétorquer, en disant que si tu viens, tu vas avoir de la peine, tu vas avoir des gens qui pleurent. Je pense que c'est un danger, et c'est un danger qui est omniprésent et qui existe, que moi j'entends, que j'ai vécu. Alors évidemment, ponctuellement, il y a des choses qui pourraient faire croire que ce n'est pas le cas. Il y a des gens et des familles qui font en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais de mon petit constat, et je ne suis pas scientifique, mais de mon entourage, de mon constat, de ce que je reçois, de ce que je reçois moi-même, j'ai tendance à dire qu'elle est tellement banalisée, tellement présente par tout type de médias, en commençant par le télévisuel, que, je veux dire, on l'a bannie, on a tendance à imaginer qu'elle n'est plus ici, mais qu'elle est là-bas, et pour le coup, la disparition de la mort est, je pense, assez évidente et problématique, puisque ça amène aussi à passablement de dangers. C'est-à-dire que la mort n'ayant plus de réalité, eh bien, le sida peut commencer à remonter, puisqu'on va prendre le risque d'oeuvre, on ne sait plus trop, puis en même temps, on a trouvé des moyens de pallier à la mort. Donc voilà, on est un petit peu dans ces problématiques type de celle-ci, où la mort n'ayant plus de visage, a tendance à être quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on vit un rêve d'adolescent, mais on a tout d'un coup 40 ans. C'est-à-dire que la mort, elle n'est toujours pas là. C'est Walt Disney qui prime. Alors, on a le temps pour peut-être une question. Madame, on va vous donner un micro. J'ai une question pour Madame Barré-Sinoussi. Dans votre présentation, vous avez appelé à la continuation de la recherche sur le VIH et vous avez particulièrement insisté sur la jeune génération de chercheurs qui est en train de monter et qui est en train de se former et puis de continuer ses travaux. Mais à l'heure actuelle, si on regarde les bases de données de publication sur le VIH, il y a juste une quantité astronomique de littérature. Et nous, en tant que jeunes chercheurs, on arrive en étant vierge de connaissances, puisque même notre formation universitaire, elle n'est pas suffisamment précise pour arriver à avoir une vision générale de toute cette littérature et une vision suffisamment précise pour arriver à aller au-delà, à créer quelque chose. Et en même temps, et vous avez bien raison de le montrer, on sait bien que le futur, il est dans le pluridisciplinaire, il est dans l'idée d'ouvrir des portes qui n'ont pas été ouvertes avant, ce qui veut dire non seulement dominer un champ, mais dominer deux ou plusieurs champs, ce qui multiplie d'autant plus la difficulté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que chercheurs qui avaient une carrière déjà bien avancée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, nous, à faire ça ? Et au contraire, qu'est-ce que vous pouvez... Enfin, comment est-ce que la recherche en elle-même, le monde scientifique, devrait avancer vers une meilleure... Enfin, pour une meilleure transmission, finalement, du savoir qui est créé ? C'est bien d'avoir du savoir, mais c'est encore mieux d'arriver à ce que les gens le comprennent et en fassent quelque chose. Premièrement, je pense que c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une connaissance de la littérature, mais d'abord, je pense que la vision globale, ce sont justement à ceux qui sont plus âgés d'apporter cette vision globale aux plus jeunes. Par contre, les plus jeunes, moi, je suis convaincue que c'est eux qui vont avoir les idées nouvelles, les nouveaux concepts. Et que les nouveaux concepts, parfois, il n'y a pas besoin, justement, d'avoir fait toute la littérature sur le VIH-Sida. Puis je peux vous rassurer, même moi, je suis incapable de suivre toute la littérature sur le VIH-Sida. Il y a des moments aussi, on est obligé, justement, parce que comme c'est une littérature qui va toucher à toutes les disciplines en soi, quand j'ai une question, tout simplement, eh bien, je vais la poser aux personnes qui sont des experts. Donc, mon conseil, ça serait, surtout, ne vous isolez pas. Et quand vous avez la moindre question ou que vous vous posez des questions, contactez les personnes qui connaissent. Et surtout, ne lisez pas toute la littérature parce que vous n'y arriverez pas. Par contre, les autres auront la réponse. Mais surtout, essayez d'être créatifs, original. Et ça, ça ne se trouve pas dans la littérature. Et puis, je crois, pour terminer, l'ouverture qui a été faite, effectivement, d'aller sur le terrain, déjà chez nous, proche des patients, je crois qu'on peut dire qu'il y a beaucoup trop de chercheurs, à mon sens, qui restent cloisonnés, soucieux de leur publication, certes, mais qui ne vont pas au-delà. Et c'est vrai que beaucoup d'associations, beaucoup de structures ont besoin, je dirais, à l'image de ce qu'a fait Françoise, et ce que le fait encore aujourd'hui, d'être polyvalents, d'être dans cette approche globale, d'avoir délogé le virus, finalement. Peut-être que tu as un jour, je ne sais pas. Je reprends des slides que tu montrais tout à l'heure. Et on a besoin de ça. On a besoin de cette ouverture pour voir effectivement la réalité, les réalités du patient et de faire ce lien-là. Donc, éviter les fonctionnements en silo, le décloisonnement, cette approche-là est vraiment encouragée et je crois qu'elle est très importante d'être transmise, comme tu l'as souligné.